Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, c'est fantastique de voir votre présence. C'est vraiment hautement apprécié et les liens que vous nous envoyez, les messages que vous nous faites parvenir, chers abonnés, sont aussi exceptionnels et essentiels pour comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se produisent et qui se passent en ce moment et qu'on vit en ce moment et qui sont historiques et qui nous font vraiment poser la question, et je le vois dans vos commentaires, est-ce qu'on est rendu vraiment à la croisée des chemins? Parce que ça arrivera à un moment donné qu'on sera à la croisée des chemins, pour diverses raisons. 21 novembre 2019, 1040, on va aller faire un tour dans ce qui se passe justement dans les derniers événements et qui font vraiment penser qu'on est rendu peut-être à la croisée des chemins. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins. Vous allez voir, d'abord, toutes les tremblements en terre qui sont survenus ces dernières 24-48 heures, c'est un phénomène qui est récurrent depuis 4-5 ans et qui va s'intensifier, on est dans un grand minimum solaire. Imaginez si on s'en allait vers un refroidissement global pour lequel on n'est vraiment pas préparé et qui va nous coûter la peau des fesses à nous pour se chauffer, pour survivre, comment on va se nourrir. On va aller voir, on va faire un tour, on va faire un petit tour, une vie d'ensemble de ce qui, vraiment, pas pour... pas pour alarmer ou dramatiser, mais juste pour être réaliste et se préparer à ce qui s'en vient, puis ce qu'on vit, puis qui va très rapidement. D'abord, il y a le problème du nucléaire dans le monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça va au-delà de Fukushima qui coule et qui coule et qui coule depuis son accident de 2011, je pense. D'autres problèmes de centrales nucléaires avec Tchernobyl qui ont causé ce qu'on sait comme problème mais ce qu'on ne sait pas non plus. Et le fait que l'ensemble de l'Europe est chauffée et éclairée au nucléaire. Puis aux États-Unis aussi, on en a. Alors, la tombe nucléaire des États-Unis pourrait être ouverte et dans le Pacifique aussi, hein. Le 15 novembre 2019, selon un rapport du plutonium s'écoule dans l'océan Pacifique au large des îles Marshall à partir de la tombe construite par les États-Unis pour éliminer des déchets nucléaires ou ces déchets nucléaires. Je vous laisserai tous les liens de ça dans la boîte de description. Le site a été créé après que le pays eut largué des armes biologiques. Imaginez-vous, le sol irradie a été ramassé, versé dans un cratère occasionné par une détonation nucléaire et finalement mélangé à du béton. Cela a un rapport. Certains phénomènes associés au changement climatique, encore, cette folie-là, dont l'élévation du niveau de la mer et la hausse des températures sont en train d'ouvrir ce dôme. C'est parce que la mer, c'est composé de sel, c'est l'érosion par le sel. En tout cas, donc, que contient l'atome du sol irradié, 130 tonnes de terre en provenance du Nevada, des déchets et sous-produits nucléaires. Mais là, il faut toujours qu'on mette le maudit grain de sel climatique. 6, dont vous l'avez vu tout à l'heure, en Thaïlande, historique, c'était le deuxième plus grand. Il y en a eu un de 6.3 aussi qui a frappé la mer d'Occoste en Russie hier. Saisisme profond, enregistré par l'USGS, sous le nom de M6.3 en Russie. Donc, tremblement de terre majeur là aussi. Le Liban continue de noyer, se noyer sous les déchets, ça c'est un autre casse-tête dans lequel on est, et dont personne ne veut parler, les déchets. Partout où on est, on est prêt avec ces problèmes de déchets-là, c'est hallucinant. La Chine se retrouve avec un site d'enfouissement qui vient d'être rempli 25 ans avant sa date. Parce que c'est des déchets partout, 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 partout. La terre est en affaiblissement, magnétique, on a des tempêtes solaires qui viennent secouer le champ magnétique et ça c'est de plus en plus fréquent. Parce qu'en minimum solaire, c'est comme ça que ça se passe. Le soleil est plus capable de retenir ses flux, ses explosions, et ça nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de flux, et ça explique l'activité sismique et volcanique en augmentation, les températures, les changements de température, la haute atmosphère déréglée. Et on n'a pas fini, c'est que le début. Ça c'est sans compter tout ce qui se passe au niveau social, politique. En Iran, des centaines de morts probablement, on ne le saura jamais parce que le gouvernement est complètement corrompu là-bas, et protégé par l'élite de l'ONU et tous les autres qui ont peur de critiquer le gouvernement des mollahs iraniens. C'est assez fascinant. Donc, t'as ça. T'as plein d'autres manifestations, des révoltes dans plus d'une vingtaine de pays. Le monde s'enflamme. Ça, c'est au niveau social et politique. Je vous l'avais dit, surveiller ce qui s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Tout va se placer au moment même où on ne s'y attendait pas aussi vite. Et c'est en train de se faire. La peste, imaginez-vous. Faut-il avoir peur du retour de la peste en France? L'épidémie de peste qui a flambé à Madagascar inquiète les spécialistes de cette maladie qui a ravagé le monde il y a très longtemps, mais pas de panique. Le traitement antibiotique reste très efficace et les mesures de prévention sont bien connues, mais on a une peur du retour de la peste. Il y a des cas de peste qui ont été trouvés en Chine, et c'est très inquiétant. En France, vous êtes sous des inondations. En Italie, partout, des alertes météo, des alertes, des tremblements de terre. C'est plein, plein, plein. Aux Philippines, 5,9. En plus de tous ceux qu'on a connus. En Asie, 5,1. Au Japon. La terre a tremblé samedi matin dans les Deux-Sèvres aussi. Ça continue en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. Parce qu'on est dans une période vraiment, vraiment troublante où tous les astres sont en train de se positionner pour qu'on vive des changements majeurs, des cataclysmes. Puis il y a un renversement de situation. Et ça, c'est cyclique. Puis je pense qu'on... Tu regardes autour de toi, Bolivie, l'essence et la nourriture commencent à manquer. Pékin signale deux cas de peste pulmonaire. Ça, c'était dans les dernières heures, mais on sait qu'il y a encore plus que ça. Si on dit qu'il y en a deux, c'est parce qu'il y en a sûrement beaucoup plus. On a des idées loufoques comme supprimer la propriété foncière, une recette pour sauver la planète. On veut sauver la planète. En ruinant tout le monde. La 5G, ça vient d'être annulée en Belgique parce qu'on a peur à la radiation. Donc imaginez-vous tout l'ensemble de tous les électrons, protons, neutrons qui nous proviennent du soleil parce que ce soleil-là est en minimum solaire et ne peut pas retenir son atmosphère. Il y a des trous coronaux qui nous envoient des éjections de masse incroyables quotidiennement. Là, c'est ça à quoi on a à faire face. La magnétosphère qui s'affaiblit. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres ondes et micro-ondes dans lesquelles on baigne, nous, avec tout ce Wi-Fi partout. Là, on a la 5G qui s'en vient. Puis ce sera inévitable. Ça, c'est juste vraiment une interlute. Là, ça va être inévitable parce que les gouvernements en ont besoin pour faire avancer la biométrie, pour nous contrôler. On a besoin de la 5G. Là, la Chine parle de la 6G. Tramblement de terre en Russie, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu. Tremblement de terre aux Philippines aussi, vous vous rappelez, lundi. Tempête de grêle qui a frappé le Queensland qui est aux prises avec des incendies incroyables. Une forte tempête frappe le sud-est du Queensland entraînant des grêlons géants et des vents destructeurs. Moi, je ne me rappelle pas de ça, tout jeune, d'avoir entendu parler d'histoires comme celles-là. À Molucca, je vous ai parlé de ce tremblement de terre de 7. Ça, c'est encore cette semaine, il n'y a pas si longtemps. Des pesticides dans nos produits alimentaires, les fongicides. On est en train de se faire empoisonner de partout. La lutte de la Chine contre l'addiction aux jeux. Le gouvernement vient mettre son nez dans votre vie et vous dire « Vous ne pouvez pas jouer plus de temps d'heure parce que nous, on a déterminé que c'était mauvais pour vous. » Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et regardez ça, ce n'est pas fini. Les agriculteurs craignent une perte de récolte de 80 % après une forte tempête de grêle à Canterbury. Feu de brousse catastrophique en Australie, plus d'une douzaine d'enregistrements de températures, de records qui se sont effondrés. Un orage de grêle sévère, martèle Canterbury. Des fortes chutes de neige frappent certaines parties de l'Autriche et de l'Italie. Une grande avalanche engloutit la vallée de Martel. 300 000 personnes touchées par les pires inondations à 7 ans, à Borno et à Adamawa, au Nigeria. Au moins 5 000 personnes déplacées par l'intensification du typhon. Ramon, perturbations généralisées, fortes chutes de neige, inondations et glissements de terrain qui tuent une personne et en blessent deux autres en Autriche. Vraiment? On va aller voir d'autres titres. L'Afrique du Sud, aussi dans un hot spot. On est vraiment dans un paysage anormal et un flux de chaleur incroyable. Tremblement de terre, comme on le disait tout à l'heure, 6.1 en Thaïlande. Le ciel au-dessus de 1000 d'ourans viraux rouges après qu'une tempête de poussière apocalyptique envahit le nord-ouest de Victoria en Australie. Virus apocalypse à Grand Junction au Colorado. Les écoles sont fermées. Il y a des virus informatiques incroyables. Coup de chaleur en Australie. Une vague de chaleur unique dans une vie destinée à Swelter suscite de vive crainte face au feu de brousse. Les premiers sons enregistrés pour la première fois lors d'une tempête solaire. Airy Earth. Et ça continue, hein? Et ça continue. Tremblement de terre de 6.3 dans la péninsule de Kamchatka. Le séisme, le 20 novembre de 6.3 qui secoue la côte mexicaine. Les tempêtes incroyables et les feux en Italie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. La terre qui s'ouvre partout. 80 % des États-Unis continentaux sont sujettes aux dolines. Des centaines de milliers d'encre de terres agricoles restent sous l'eau après les inondations historiques du fleuve Missouri tandis que des centaines de conteneurs remplis de produits chimiques commencent à apparaître sur ces côtes. Trois nouveaux cas de peste diagnostiquées en Chine. Mais beaucoup pensent qu'il y en a beaucoup plus. La rivière Rouge de sang en Corée du Sud après l'abattage de 47 000 porcs en raison de la peste porcine africaine. Les prix des aliments flambent au Royaume-Uni alors que les inondations ruinent les récoltes les légumes d'hiver et retardent les semis des tempêtes de neige inhabituelles en terre. Une partie de l'Iran et du Maroc record de vagues déferlant sur la dériatique alors que les vents de l'ouragan comme l'ouragan envahissent la Croatie. Nouvelle comète dans le ciel nocturne découverte par un astronome. Beaucoup de choses dans le ciel se passent. Des bruits étranges partout. Brisbane ravagé par les flammes dévastatrices de la Nouvelle-Galle du Sud et du Queensland et de la fameuse tempête de grêle historique. On nous met en garde contre une résistance, une surtention de superbog résistant aux médicaments infectent chaque année 3 millions d'Américains et tuent 4 personnes toutes les 4 heures. L'Australie en état d'urgence et c'est comme ça chers amis, c'est vraiment, vraiment, pour ceux qui ne sont pas convaincus de ce qui se passe en ce moment, wow! C'est unique, tout est en train de, vraiment en Florence on est encore avec des niveaux d'eau extrêmement élevés, beaucoup d'eau qui sont tombées partout, des tempêtes qui ne sont pas terminées. On est à Malte ici, regardez la quantité d'eau qui est tombée là-bas aussi, c'est partout, 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 partout. En Slovénie, ça continue, les inondations, le niveau de l'eau est toujours en train d'augmenter, des tempêtes atmosphériques, des éclairs partout, de l'électricité partout, c'est vraiment, vraiment, et pendant ce temps-là, tu as la neige qui continue, l'Etna qui continue aussi à être en activité, beaucoup, beaucoup de volcans sont entrés en activité. On est en Autriche, vous voyez la quantité de neige qui est tombée là, regardez les formes spectaculaires que ça a pris. On est en Irlande, tempête, forte tempête, le vent se lève, la mer est en furie, des images de ciel hallucinantes, on est dans des inondations complètement, complètement hallucinantes, toujours en Slovénie, je pense, où on est, nous, je dirais, on est où, avec tout ça, on va aller voir, on est, en Slovénie, eh oui, c'est ça, Slovénie, des inondations, c'est généralisé, c'est partout, il y a de la neige aussi qui tombe, en Algérie, au Maroc, on est enseveli sous l'eau, les éclairs, en Italie, mais c'est généralisé en Europe, la haute atmosphère est complètement déréglée, c'est vraiment très, très inquiétant, on va aller voir l'agriculture dans tout ça, et c'est vraiment pas rassurant non plus, les États-Unis, une récolte amère pour les producteurs de betteraves à sucre, Afrique du Sud, les agriculteurs cherchent désespérément de l'aide, alors que la sécheresse des vastes, de vagues, de vastes territoires, Royaume-Uni, les prix des denrées alimentaires vont augmenter, en raison des inondations, wow, et c'est comme ça, la sécheresse s'empare du royaume jusqu'à la nouvelle année, on est en, je pense au Mekong, le Cambodge, le Laos, avertis que des sécheresses extrêmes devraient durer jusqu'en janvier, parce que dans certains endroits, c'est des inondations, dans d'autres, c'est des sécheresses, les agriculteurs de Canterbury craignent une perte de récolte de 80% due à la grêle, 43% des plantations de café en Inde ont subi, on subit une perte de, les plantations de café, une perte de 43% et une perte de 33% dans les calamités climatiques les plus récentes, donc, chers amis, wow, je ne veux pas vous alarmer, mais je veux juste vous conscientiser sur le fait que je pense qu'on est à la croisée des chemins et il faut se préparer vraiment pour le pire, la fin de l'année va nous réserver, wow, préparez-vous des catastrophes et le début de l'année 2020, là, ça va être l'année vraiment de tous les dangers. Sous-titrage ST' 501